et la grande satisfaction que je suis en train de vivre actuellement c'est que les points principaux pour lesquels je me suis toujours battu je les vois maintenant appliquée à travers et le mandat c'est quoi ce point la liberté la vraie démocratie le respect des droits de l'homme c'est celui qui vous parle a été enfermé trois ans durant dans le mandat de cabine en fait c'est ici où vous êtes vous n'alliez même pas entrer donc je suis payé pour bien vous dire cela et absence des tueries politiques absence des cachots pour l'absence des prisonniers politiques ou des prisonniers d'opinion comme vous les journalistes par exemple donc ça je suis en train de vivre tous les jours je me dis c'est vraiment un miracle je ne m'attendais plus à ça parce que j'ai perdu des amis avec qui ont causé là où vous êtes et autour de l'avenir de ce pays beaucoup n'y croyez plus mais voilà avec l'avènement des flux eh bien nous commençons à voir des choses c'est vraiment les rêves réalisés qu'est ce qui fait vous si jamais vous n'êtes pas répondu je resterai je resterai je resterai qu'on voit commence à président national et l'une à fait vous soutiendrez toujours félix centaines soutien de félix antoine jusqu'au bout je vous ai dit que ça ne m'a jamais provoqué des migraines ou d'insomnie jamais je pouvais aussi organiser quelque chose et appeler des notables vous allez les trouver les notables ils sont allés par l'aide du katanga chacun dans son champ d'action c'est le fcc qui était parti c'est tout à fait normal le fcc qui est allé dire bonjour à l'autorité morale et fcc c'est tout va rien à voir avec le katanga on va venir au cas où la république démocratique du congo ne s'élimine pas seulement la connaissance de la ville province de kinshasa sa capitale mais également des ses 25 autres provinces pour ce nouveau numéro excellence magazine vous emmène à l'umbashi dans le okatanga à la recherche de l'excellence dans la ville qui préfère amis téléspectateurs bienvenue dans excellence magazine au cours de ce numéro nous en ont parlé des certains faits qui caractérisent les vécu quotidien des louchois et louchoises mais aussi scruter l'actualité socio-politique de la république démocratique du congo et pour en parler il nous a fallu trouver un interlocuteur valable il s'agit donc du président de l'unafec et actuel pca de la sncc nommé par ordonnance présidentielle vous l'avez donc deviné il s'agit de antoine gabrielle kung wakumwanza amis téléspectateurs bienvenue une fois de plus dans excellence magazine et c'est l'os magasin excellence magazine voilà amis téléspectateurs qu'on pouvait les constater nous sommes bel et bien en la résidence privée de baba kung wakumwanza député provincial du okatanga président national de l'unafec et puis pca mais toujours pas notifié baba est-ce que j'ai faussé quelque part dans votre présentation non c'est bienvenu dans excellence magazine merci alors comment se porte déjà votre parti lunafec lunafec sur le champ de bataille c'est à dire sur les terrains politiques depuis des années vous savez lunafec et c'est parti qui compte déjà moins chose plus de 20 ans d'âge est-ce que vous n'êtes pas fatigué de faire la politique active c'est la politique de 20 ans d'âge quand vous le dites ça vous fatigue pas vous n'êtes pas du tout ça m'est réveillé avec quelqu'un d'autre si je ne le fais pas seul vous comptiez prendre votre retraite quand dans une année ne soyez pas pressé je suis presque déjà en retraite vous êtes presque mais pas totalement c'est tout comme alors vous avez décidé de retourner officiellement dans les okatanga pour siéger dans les musiques provincial vous étiez à l'assemblée nationale au bureau provisoire mais pourquoi avez vous fait ce choix pour honorer les contrats que j'ai avec les peuples du katanga ah bon c'était quoi les contrats être en permanence à ses côtés c'est tout simple bon ça c'est il me les rend très bien les katanga parce qu'ils ne m'ont jamais déçu moi non plus alors par n'avoir pas été déçu c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a des suffrages ici et chez nous je suis resté quand j'y prends part d'être élu et massivement chaque fois alors je ne peux pas décevoir un tel peuple je dois toujours être à côté et puis enfin à côté de ce peuple qui veut avoir ma présence ici au katanga ah d'accord mais d'une fois arrivé à l'ouboumbashi nous avons rencontré quelques luchoises et qui nous ont fait part de l'insécurité qui prévaut dans quelques quartiers communes de la ville est-ce que vous payez aussi ces tableaux sombres de la situation sécuritaire ici au katanga précisément à l'ouboumbashi tout à fait je n'ai jamais cessé de le dire de faire allusion de dénoncer c'est pas une vie normale les gens sont plus vraiment d'insécurité surtout dans certains quartiers et je sais qu'il y a que les autorités locales font tout pour endiguer ce fléau mais c'est vraiment compliqué mais nous nous dénonçons ça tout le temps tant bien que mal les autorités essayent de maîtriser la situation mais à ce stade que suggérez-vous aux autorités pour pallier à cette situation il y a toute une série de choses qu'on peut faire par exemple vous savez en matière de sécurité chaque acte doit être suffisamment mûri vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un qui a dirigé cette province évidemment et j'ai eu aussi à affronter de telles situations et je sais quelles sont les méthodes qu'on avait utilisées le gouverneur actuel a fait aussi un peu la même chose en prenant tous ces malfrats et les envoyer à Nguenga et depuis lors ça c'est un peu tassé mais il faut un peu plus c'est à dire à mon sens il faut fouiller 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 voir les cachettes voir les nids d'oiseaux dans lesquels il se trouve si on peut le dire ainsi pour extirper le mal c'est un combat permanent c'est un mal c'est une espèce de gangrène dans la société que les gens puissent vivre dans une sécurité de telle ampleur on ne peut pas se sentir heureux à chacun sa façon d'aborder les choses alors faisons un petit tour à Kinshasa comme vous le savez certainement la justice congolaise est en train de procéder aux arrestations de certains chefs d'entreprise qui sont cités dans le détournement des fonds alliés à l'infrastructure en temps de construction de logements sociaux sur des montants là il y a par exemple le BG de des Africats c'est Samil qui est dans le Congo mais est-ce que déjà ici au Katanga les travaux de son jour y étaient effectivement ? oui je sais qu'il y a eu partie par là des travaux dans ce programme là je n'ai pas suivi ça de près moi je sais que tant qu'il n'y a pas de réaction de ce côté là je pense ici que ça va mieux donc vous ne pouvez même pas faire un bilan parce que vous... non je n'ai pas suivi de près vous savez... mais de loin qu'est-ce qui se raconte par rapport à ces travaux ? bon ici c'est calme tout est bon donc ? je pense je ne peux pas vous donner avec exactitude si tout va bien ou pas bon étant donné que c'est un dossier que je maîtrise difficilement pourquoi vous ne prêtez pas attention ? si vous êtes quand même ici vous n'êtes pas certain dans ce que vous dites si à peu près non non c'est à dire ici bon s'il y a quelque chose qui ne va pas on le saura vite vite hein mais il y a des travaux précis dans le cadre du programme d'urgence sur l'Etat qu'on a confié à certaines entreprises ici qui ont toujours été très sérieuses par exemple le Malta Forest c'est une maison qui s'est toujours acquittée convenablement de ces devoirs je pense que là de ce côté là ça ne sera pas comme ça ce que nous avons entendu voilà revenons à vous vous avez été dans le G7 puis dans ensemble pour le changement de Moïse Katouni et puis après la Mouka et puis après les élections vous vous êtes rongé du côté du président de la République pour les soutenir mais comment expliquez-vous ce réglement politique et comment la population du Haut Katang a l'a reçu ? bon je pense que vous avez un peu montré ça d'une façon trop lapidaire expliquez-nous je n'ai pas voyagé comme ça de la bonne façon expliquez-nous je suis un des fondateurs de G7 justement et mon parti a été bon c'est-à-dire que les mandats que je détiens c'est de l'UNAFEC comme parti politique mais dans les cas électoraux j'étais dans la plateforme politique G7 oui le regroupement politique c'est on l'appelle ensemble pour les changements c'était ça donc ce n'est pas que j'ai navigué comme vous dites non c'était une vision bon c'est-à-dire en fait où est-ce que je suis ? je suis UNAFEC et je suis G7 ce que vous avez oublié nous avons ensemble avec tous les grands partis politiques de l'opposition évolué dans ce que nous avons appelé RASOP avec le défunt le Tchétis Gediwa Moulomba Dérèse Mémoire et nous avons fait le RASOP donc c'est après les élections après les élections et il y a il y a Katumbi qui a trouvé mieux de créer son propre parti politique qui s'appellerait à ce moment-là Ensemble pour la République donc il sort de de l'arsenal pour créer son parti il s'appelle l'ensemble pour la République donc moi je n'ai pas navigué moi je suis resté UNAFEC alors l'UNAFEC prendra position après les élections face à la précipitation je peux dire des événements c'est-à-dire à la proclamation de Félix Tchétis Gedi comme président de la République les les avions sont restés divergents les gens qui étaient ensemble soutenir Félix Antoine Tchétis Gedi il revient à dire que vous tournez carrément le doigt à Moïse Katouli non pourquoi vous vous précipitez je vous donne tous les éclaircissements donc à partir de ce moment-là lorsque il y a eu la MOOC qui a été créée pour les élections où il y avait notre frère Martin Fahilou candidat de notre plateforme après les élections nous la MOOC n'a pas reconnu l'élection de Félix et les autres nous l'UNAFEC nous avons reconnu voilà c'est toute la différence voilà vous avez reconnu actuellement on situe l'UNAFEC près du cash indépendant ou soit il y a pas de cash là-dedans je veux vous dire l'UNAFEC près de du président de la république uniquement point bas alors mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec Moïse vous êtes en bon terme aucune différence c'est comme avant ou avec d'autres leaders de la MOOC chacun reste dans son coin mais nous restons bons copains nous restons copains copains il n'y a aucun problème vous parlez des fois sur la situation du pays par exemple nous parlons Moïse arrive chez moi et moi je vais chez lui et tout ça nous nous parlons il n'y a aucun problème sur le combat de Martin Fahirou de la vérité des jeunes vous lui dites quelque chose oui j'ai dit que c'est une perte de temps je l'ai déjà dit vous cherchez quelle vérité la vérité est là il y a un élu qui s'appelle Félix point il y a quelqu'un et ils reconnaissent qu'il est le nôtre il n'a pas changé il était le nôtre et il est le nôtre voilà c'est ça la nuance vouloir dire bon maintenant parce que je leur avais posé la question combattre Félix c'est pour favoriser qui ? c'est pour favoriser l'ennemi d'hier et ça je ne suis pas je ne m'inscris pas dans cette logique là alors après avoir annoncé votre soutien au président de la république quelques temps après vous avez été le mépris à la SNCC mais jusqu'à nos jours ça fait combien de temps ? 8 mois ? à peu près 6 mois 6 mois à peu près vous n'êtes toujours pas notifié pensez-vous que ce sont des règlements de comptes politiques ? d'abord ça ne me provoque pas de migraines vous êtes très à l'aise ? oui je suis à l'aise à partir du moment où je vois ce monsieur en train de travailler comme chef de l'Etat vous ne vous rendez pas compte vous ne vous rendez pas compte dans quelle satisfaction je suis en train de baigner ah bon ? donc vous le reste les gens croient parce que vous avez fait la liaison tout de suite vous l'avez reconnu et puis on vous a nommé non 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 mais selon vous c'était une sorte de récompense ? à votre égard ? non il a trouvé logique de dire bon écoutez vous êtes avec moi et ça parce que vous avez été ami à son père et lui vous le prenez pour votre fils ? voilà c'est tout ça n'a rien à voir avec le reste que je sois président PCA ou tout ce que vous voulez ou que je ne le sois pas je serai toujours à côté à côté de vous oui oui voilà mais d'aucuns pensent que ou certains analystes pensent que c'est par faute de procédures que jusqu'à présent vous n'êtes toujours pas mutifié ? je laisse aux philosophes aux gens qui veulent raconter tout ce qu'ils veulent en tout cas il est suffisamment outillé que pour ne pas se tromper tout ça on cherche la petite bête mais je n'en fais pas un problème mais à quelle façon on parle des dominantes nouvelles nominations dans les entreprises publiques qui feriez-vous si jamais vous n'êtes pas répondu ? je resterai je resterai Tiungo Akumaza président national de l'UNAFEC vous soutiendrez toujours Félix Antoine ? soutien de c'est Félix Antoine jusqu'au bout je vous ai dit que ça ne m'a jamais provoqué des migraines ou d'insomnie jamais voilà mais quel bilan fait pour vous de l'an 1 de Félix Antoine je suis fédérateur du pays ? vous savez je suis de nature optimiste je suis un combatant et la grande satisfaction que je suis en train de vivre actuellement c'est que les points principaux pour lesquels je me suis toujours battu je les vois maintenant appliqués à travers le mandat c'est quoi ce point ? la liberté la vraie démocratie le respect des droits de l'homme c'est celui qui vous parle a été enfermé trois ans durant dans le mandat de Camille en fait c'est ici où vous êtes vous n'alliez même pas entrer donc je suis payé pour bien vous dire cela et absence de tuéries politique absence de cachots politique absence de prisonniers politiques ou des prisonniers d'opinion comme vous des journalistes par exemple donc ça je suis en train de vivre tous les jours je me dis c'est vraiment un miracle je ne m'attendais plus à ça parce que j'ai perdu des amis avec qui on causé là où vous êtes et autour de l'avenir de ce pays beaucoup n'y croyaient plus mais voilà avec l'avènement de Félix eh bien nous commençons à voir des choses c'est vraiment les rêves réalisés mais quelle différence y a-t-il entre le régime actuel la gestion du régime actuel comparativement à celui d'autrefois je n'ai pas souvent l'économie des mots nous avions en place un régime sauvage composé d'acteurs criminels qui ne s'embarrassaient pas de tuer et je crois que vous êtes vous êtes à Kinshasa il n'y a pas longtemps qu'on a fêté c'est-à-dire qu'on a il y a eu des cérémonies de commémoration d'un jeune là qui était tué le jour où nous avions été à Kinshasa Roshimokindi comment il s'appelle encore ? Roshimokindi Roshimokindi je me rappelle parce que moi aussi j'étais dans une église quelque part ça pouvait aussi nous arriver et alors c'est vraiment une ligne de démarcation il ne faut même pas avoir des lunettes pour voir ça c'est clair on a maintenant un régime fréquentable vous le voyez ? avec l'extérieur, l'affluence des gens qui viennent les gens qui reçoivent les présidents à l'extérieur nous devenons maintenant un pays civilisé civilisé voilà et nous sortons d'un régime sauvage pour entrer dans un régime civilisé en parlant de l'ex-président de la République Joseph Kabila l'autorité morale actuellement du Front commun pour le Congo ils se sont réunis le 23 février dernier à Kinga Kati avec le militaire du Grand Katanga voilà mais comment voyez-vous son implication dans la vie politique actuelle ? est-ce que c'est logique ou c'est mal impressionné ? j'ai vu un groupe un groupuscule des gens qu'on appelle des notables du Katanga et tout ça ils sont libres à eux de faire de temps en temps du tourisme et aller prendre une petite coupe de champagne se souvenir de ce qui s'est passé et tout mais ça n'engage pas les Katanga ça engage qui ? eux-mêmes et du FCC ? voilà c'est normal il est FCC il appelle quelques individus quelques qu'on appelle des personnalités empêchement des personnes ces individus sont commis dans la gestion de la chose publique ? mais t'as mieux c'est bien mais ils n'engagent personne en tout cas pas moi parce que moi aussi je pouvais aussi organiser quelque chose et appeler des notables alors vous marchez ici vous allez les trouver les notables ils sont allés par l'aide du Katanga chacun dans son champ d'action c'est le FCC qui était parti c'est tout à fait normal le FCC qui est allé dire bonjour à l'autorité morale voilà le FCC c'est tout ça n'a rien à voir avec les Katanga voilà Baba tout récemment vous avez dénoncé le fait que le gouverneur issu du PPRD est versé des sommes colossales à leur parti d'où venaient ces affirmations ? je persiste et je signe quand vous les avez vus s'acharner pour contrôler toutes les provinces les assemblées provinciales, les exécutifs provinciaux l'assemblée nationale et tout et bien c'était prévu qu'on n'est plus là mais on est là c'est à dire ces gouverneurs là à qui on a collé en plus c'est ça vous suivez bien ce qui s'est passé les gens sont distraits les titres de secrétaire exécutif du PPRD en plus qu'ils sont gouverneurs ce qui est tout à fait une aberration vous n'allez pas me dire aujourd'hui que tu sais qu'il dit il est président de l'IDPS non il y a Kaboul qui a pris directement son intérim parce qu'il ne peut pas être en même temps président de l'IDPS et président de la République il devient président de tout le monde mais les gouverneurs sont des gouverneurs de PPRD parce qu'ils sont ils ont les responsabilités des partis sans gêne alors l'opinion cela leur échappe parce que ils répondent ils ne les représentent pas ils ne sont pas là pour le peuple ils sont là pour leur parti qui les a mis là et ils doivent au moindre geste obéir à tout ce qu'ils ont or ce sont des rapaces en ce qui est pour ce qui est de l'argent ils ne rigolent pas mais vos intentions c'était de dénoncer simplement ou soit d'inviter d'interpeller les institutions compétentes à se saisir de cette affaire oui c'est une monstruosité c'est pas du tout normal un gouverneur qui en même temps chef du parti bon alors les autres partis sont quoi par rapport à lui lui il est là pour administrer la cité mais il a parti pris déjà c'est à dire il est du côté de son parti qui l'a mis là et le peuple c'est pas le problème pour ça donc ils doivent obéir à un clin d'oeil voilà donner ça ils donnent et ils utilisent les moyens de l'état pour pas asseoir mais pour continuer à imposer leur parti dans les différentes choses circonscriptions ils sont dans les différentes provinces où ils travaillent donc c'est ça c'est ce qui est tout à fait scandaleux j'ai causé avec un ami d'une un ambassadeur qui a dit non ça nous échappe il dit non les gouverneurs qui sont là sont des dirigeants de leur parti dans leur province alors ils sont ils dirigent leurs provinces bien ils administrent ils font ils font comment ils dirigent au nom de leur parti pas au nom du peuple voilà voilà quelle lecture faites-vous de la coalition FCCH pensez-vous que cette coalition a une longue vie ? bon nous avons applaudi ça je n'ai jamais cessé de les lire nous avons applaudi les choses comment elles se sont passées c'était très bien la passation du pouvoir d'une manière pacifique mais le FCCH trouve ça comme un cadeau alors que ce n'est pas le cas selon vous ? ça ne peut même pas être le cas cadeau de quoi ? depuis quand est-ce qu'ils ont acheté ce pays et ils peuvent se permettre de donner un cadeau voilà donc pour eux c'est le cadeau on a donné à à à à Félix on lui a donné le cadeau d'une propriété à eux le Congo c'est une injure c'est la volonté du peuple qui a été exécuté ce jour-là alors vous dites quel est l'avenir de ce nous avons toujours conseillé nous avons toujours demandé à nos amis de FCC de faire tout pour disparaître de la scène politique se faire oublier qui selon vous pourrait être votre candidat en 2023 ? c'est Félix c'est Félix s'il veut c'est mon rêve voilà nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine des données excellence vous allez passer votre message mais seulement en une de langue nationale comme c'est la coutume j'allais regarder la caméra et passer votre message Merci Bandeko nos parlamin tout ce petit petitANK l'impercent les bisous les risques les bisous tous lesnar les bisous les bisous les bisous les bisous les bisous les bisous leupun. J'allais nous movison la hare en république, Félix Antoine Tichegedi Tchilombo, à ce moment-là, il y a eu le peuple à Pesachy, il y a eu 10 ans, 5 ans, une fois renouvelable, parce que les lots, tu ne veux pas мир avec une âme et c'est des vinges très fortes parce que la liberté C'est le continent de Mboka. On a dit l'économie, paix et cocotte. Parce que tous les pays sont libres dans les pays de la Tumakouzala. La Tumakouzala est mis à la France. Vous allez être là pour la distracion. Vous allez être là pour la tue du monde. Il faut que ça soit. Je le dis à Félix. C'est parce qu'il y a une volonté que le peuple. Merci Minki. Voilà, Baba Kungo, merci une fois de plus de nous avoir accueillir chez vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement encore ici à Blombashi.